La Réunion se situe à 800 km à l'est de Madagascar. C'est une île petite, très isolée dans l'océan Indien, volcanique, très singulière. Elle n'a pas d'autre choix que de se développer de façon durable. Les reliefs montent jusqu'à 3000 mètres d'altitude. La population ne peut vivre que sur la bande côtière, bientôt un million d'habitants. A l'ouest, la pression est encore plus forte. Et la route des Tamarins a été créée sur 35 km pour qu'elle libère le littoral. Là était l'enjeu d'infrastructure et le défi à relever en termes d'intégration paysagère. Cette route des Tamarins dans son extrémité nord, c'était un peu Mission Impossible. On avait une ville, une réserve naturelle, un site classé. Et dans cet espace très confiné, il s'agissait de créer une route à deux fois trois voies, près de 30 mètres de large. Donc voici le cadre avant projet. On a la ville de Saint-Paul allongée le long du bord de mer, accompagnée de ces grands espaces de nature que sont l'étang de Saint-Paul et la ravine de Bernica. Et au-dessus de ce site de zone humide, on a tout à l'inverse, une zone sèche de grandes savannes ouvertes sur l'océan. Dans ce contexte, la route devait longer la ville de Saint-Paul, puis monter une falaise en viaduc, pour ensuite avoir à traverser la savane du Cap Lausseigne. Alors même que l'on voulait protéger cet espace. Le piège aurait été de s'enfermer dans un projet routier. L'idée, au contraire, a été de construire un véritable projet de paysage. C'est-à-dire un projet qui met en relation la ville avec ses espaces naturels, culturels et agricoles. Un projet qui met en relation les populations avec ses espaces. À Saint-Paul, le projet routier initial prenait tout l'espace entre la ville et ses sites naturels. Il empilait trois niveaux de route superposés et il coupait les liens. Notre projet de paysage a simplifié ce système d'échange en une simple entrée de ville. Il a créé une large promenade entre la ville, en haut de l'image ici, et les espaces en bas, la ravine, Bernica, les cultures et les zones humides de l'étang de Saint-Paul. En limite de ville de Saint-Paul, il a transformé la route en une large avenue plantée, la chaussée royale. Enfin, sous le viaduc qui démarre ici, il a recréé des hectares de zones humides. Le projet d'insertion de cette 4 voies dans un site urbain et paysager historique était assez complexe. Dans une zone où il y avait en plus beaucoup de conflits, d'embouteillages et de difficultés de circulation. Le projet de M. Folléa a apporté, à travers son choix paysager, d'abord intégration avec la ville, en créant des parkings qui permettaient de redonner de la circulation douce et de la circulation fluidifiée. Et mettre en valeur les sites remarquables, juste autour de cette route, et aussi tout le paysage grandiose du site du Bernica, qui se trouve juste derrière moi. Ici démarre le site de Bernica. Ce sont des gorges secrètes, des ravines, par où s'écoulent les eaux depuis les montagnes. Pour faciliter l'accès à ces gorges, le maître d'oeuvres paysagistes a créé une promenade plantée, ample ouverture de 62 mètres de large, avec des circulations douces, qui passent sous la route des Tamarins. L'entrée de ville, auparavant encombrée de panneaux, devient une large perspective. Le passage arboré sous la route dessert aussi l'étang et la réserve de Saint-Paul, où les Réunionnais trouvent enfin de la fraîcheur, et des zones de culture. Toujours dans la lisière de Saint-Paul, il y a la route traditionnelle qui longe la ville. C'est la chaussée royale, qui mérite vraiment maintenant son nom. Par le projet de paysage, elle a été totalement requalifiée et doublée en avenues plantées avec des circulations douces, un élargissement des trottoirs et la mise en valeur du canal central. Sous le viaduc de 900 mètres de long qui monte vers la savane, l'espace était totalement stérilisé par le chantier. Que faire de ce dessous d'ouvrage peu avenant ? En observant le pied de la falaise, on a constaté que de l'eau suintait naturellement. Nous avons alors simplement re-terrassé l'espace sur 4 hectares pour faire venir cette eau sous le viaduc, et avec elle, la lumière et la biodiversité des plantes et des animaux, sans plantation. La création d'une zone humide était importante aussi pour l'identité de Saint-Paul et pour la protection de la ville contre les inondations. Longé par une piste cyclable que nous avons aménagée, ce jardin d'eau est aujourd'hui très apprécié par la population et entretenu. Dans la savane, les tensions et défis d'intégration étaient si forts que l'on a nous-mêmes, paysagistes, redessiné la route, ce qui était très inhabituel. En effet, en haut du viaduc de Saint-Paul, on arrivait trop bas pour pouvoir véritablement contourner le site. Il fallait donc le traverser. Le tracé technique posait plusieurs problèmes. Il générait d'énormes quantités de matériaux, 600 000 m3. Il détruisait des petites falaises intéressantes. Il remblayait des vallons et bouchait par conséquent les communications dans le paysage. On a donc dessiné une route très singulière, avec plusieurs principes. Un tracé assoupli en plans pour éviter les petites falaises rocheuses et les gros déblés. Des chaussées séparées et étagées pour réduire les terrassements et renforcer l'effet de balcon. Des ouvrages d'art pour limiter les coupures dans la savane. Un profil en long tendu et parallèle à 6% de pente pour s'accorder à la sobriété de la savane. Des déblés modelés comme des éboulis naturels. Et des remblés à l'inverse, tenus par des murs de basalte pour un effet de terrasse. Enfin, on a favorisé la reconquête de la graminée magnifique de cette savane, Hétéropogon-Contortus, pour cicatriser et effacer toutes les emprises de chantier. C'est la route des Tamarins qui a amené les gens à fréquenter cette savane, et puis à y rester en voyant que la route ne gênait pas cette fréquentation parce qu'elle était soit en tunnel, soit en viaduc. Et le projet, de la manière dont il s'est intégré de façon très sobre dans son environnement, a permis de mettre en valeur cette belle savane. Finalement, les aménagements réalisés à Saint-Paul et dans la savane du Cap-Lahousset s'inscrivent dans une stratégie plus globale que nous avons suivie pendant 20 ans pour différents acteurs. D'abord, ils répondent à des enjeux qui ont été identifiés dans l'atlas des paysages que nous avons mené pour l'État. Ensuite, ils concrétisent des objectifs de qualité paysagère qui ont été défilés dans le plan de paysage que nous avons réalisé pour l'ouest de l'île. Enfin, la frange urbaine aménagée à Saint-Paul met en œuvre, à cet endroit précis, une stratégie paysagère tout à fait innovante que nous avons menée là aussi pour la communauté d'agglomération TCO, de l'ouest de l'île, et qui s'intitule « Le schéma d'aménagement des lisières urbaines ». Il a la particularité de mettre finalement la marge au centre des préoccupations. C'est cette continuité de pensée relayée par ces différents outils qui favorise l'émergence et la concrétisation d'une autre culture de l'aménagement. L'aménagement par le paysage qui place au cœur de son processus la relation des hommes à leur territoire. Tout ce travail a été mené bien sûr en étroite collaboration avec l'agence Follet à Gauthier. A l'époque, c'était assez innovant cette notion de lisière urbaine. L'agence qui a accompagné le TCO sur beaucoup de dossiers et puis aussi la réunion sur des plans paysages. Et c'est vrai qu'ils ont marqué de leur empreinte un peu tous nos travaux. Donc c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on constate que ces travaux reçoivent des prix parce que c'était un travail pas évident au départ et on a beaucoup apprécié cette collaboration. de l'agence Follet à Gauthier. de l'agence Follet à Gauthier.